Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui comme promis je vous fais une petite FAQ Mais avant de commencer je voulais vous faire quelques annonces Tout d'abord je vais vous souhaiter une très très bonne année 2019 avec vos lapins Plein de bonheur et plein de santé à vos lapins On commence très bien l'année sur la chaîne parce que je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés C'est juste un truc de fou En début d'année dernière on était à 3 000, aujourd'hui on est à presque 10 000 Donc ça a plus de triplé Donc je suis vraiment contente, un grand merci à vous Et bienvenue à tous les nouveaux Ça m'a quand même pas mal étonnée parce que cette année j'ai pas fait beaucoup de vidéos Parce que j'étais absente pendant 5 mois cet été Et malgré tout vous avez été toujours plus nombreux à vous abonner Donc c'est vraiment super, je vous remercie beaucoup J'aimerais remercier aussi tous ceux d'entre vous qui m'aident et qui soutiennent ma chaîne En faisant des achats par mes liens affiliés sur Amazon, Zooplus ou Animaux Sous toutes mes vidéos vous trouvez dans la description les liens affiliés Donc vers ces 3 boutiques où vous pouvez faire vos achats en ligne tout en me finançant Si vous achetez quelque chose sur ces sites en passant par mes liens Vous ça vous coûte rien en plus et moi ça me rapporte un petit pourcentage Donc je remercie grandement tous ceux qui pensent à le faire Sinon j'avais aussi lancé un Tipeee avant de partir en voyage Et je remercie les quelques personnes qui ont participé Vous avez pas été nombreux Les contreparties sont enfin arrivées Ça fait des mois que j'ai mis le Tipeee en ligne Et j'avais toujours pas les contreparties Donc je vais pouvoir enfin envoyer les contreparties aux personnes qui m'ont fait des dons Donc je vais vous montrer ça tout de suite Donc j'ai reçu des sacs Pamemav Des top bag en coton Avec Le dessin de Pamemav Je suis trop contente Ça rend trop bien Je vais faire mes courses avec Je suis trop fière Je les trouve trop beaux Donc pour l'instant j'en ai que 10 C'est un test C'est pour voir si ça vous plaît ou pas Si vous voulez en avoir ou pas Si beaucoup de personnes sont intéressées Bah j'en referai faire d'autres Et aussi j'ai fait faire des autocollants À l'effigie de Pamemav Voilà donc ça j'en ai pas mal Donc ceux qui en veulent Allez voir sur mon Tipeee Aussi si ce concept de goodies Comme ça vous plaît à l'effigie de Pamemav Je peux aussi faire faire dans le futur D'autres produits Je pensais par exemple des mugs Et je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi Pour ceux qui ont déjà un dessin de leur lapin De proposer des produits à l'effigie de vos lapins à vous Que ce soit des autocollants Que ce soit des sacs Des mugs Ou autre chose Si vous avez d'autres idées N'hésitez pas à me proposer vos idées Si ça vous intéresse dans les commentaires Et pour ceux qui n'ont pas encore un dessin de votre lapin Vous pouvez aller voir en description Allant vers ma boutique Où vous pourrez me commander un dessin Vous pouvez aussi gagner un dessin Lors des vidéos abonnées D'ailleurs ça me mène à parler des vidéos abonnées Je compte toujours en faire Pour l'année 2019 Donc n'hésitez pas Vous pouvez continuer à m'envoyer vos vidéos Je vais vous mettre dans le petit i ici La vidéo qui explique toutes les conditions de participation Ou vidéos abonnées Voilà ceci étant dit Je vais commencer avec vos questions Que vous m'avez posées Sur Youtube Donc il y a moi qui me demande Donc moi c'est son pseudo Depuis combien de temps As-tu tes lapins Donc j'ai PAM Depuis Ça va faire bientôt deux ans Qu'on a PAM déjà Vu qu'on l'a eu début 2017 Ouais ouais Ça passe vite Donc ça va faire deux ans Qu'on a eu PAM Et Mav On l'a eu un petit peu après Donc je dirais un an et demi Voilà sinon J'ai eu Fioulou en 2014 Etan Martel Qui me demande Comment convaincre ses parents D'avoir un lapin Donc ça il me semble Que j'en ai déjà parlé En live Je ne sais pas Si c'est une bonne idée De convaincre les parents D'avoir un lapin S'ils n'en ont pas spécialement envie A la base Parce que Un parent Qui va prendre un lapin A contre coeur Va pas s'en occuper Comme il faut Donc je n'ai pas spécialement De conseils pour les convaincre Je vois pas pourquoi Faudrait les Les Forcer entre guillemets A avoir un animal A contre coeur Si c'est pour après Qu'il ne s'en occupe pas bien J'ai fait plusieurs vidéos Sur ce sujet là Et j'en ai parlé plein de fois En live Je vais vous faire d'ailleurs Une petite compile De ce que j'ai dit en live A ce sujet là Dans une vidéo à part Mais même si l'enfant S'occupe très bien du lapin Et qu'il est très bien renseigné Si les parents derrière Les assurent pas D'un point de vue financier Ça va pas le faire Déjà de base Des parents qui veulent pas De lapin de base Ils vont jamais être ok Pour laisser un lapin en liberté Pour le sortir suffisamment Donc de toute façon Même si t'arrives à les convaincre Ça sera jamais pour avoir Un lapin dans de bonnes conditions A moins que t'arrives Tu vas convaincre tes parents D'avoir un lapin Et qu'il t'autorise De le laisser vivre Dans de bonnes conditions Et qu'il s'engage A payer ce qu'il faut Pour sa santé Et pour ses soins Pourquoi pas Mais en tout cas Moi j'ai pas de conseil A te donner pour les convaincre A part leur dire Qu'un lapin peut apprendre La propreté Qu'un lapin c'est comme Un chat ou un chien Non je sais pas Camille Gauguin me demande Quel âge as-tu ? Donc ça j'ai pas forcément Envie d'y répondre De quelle origine es-tu ? Je suis française As-tu des enfants Ou de la famille Qui habite en Italie ? Non j'ai pas d'enfants Et j'ai pas de famille en Italie Enfin j'ai mon copain Italien Voilà c'est pour ça Que j'habite ici As-tu d'autres animaux Que des lapins ? Non j'ai que des lapins Et quel sport as-tu pratiqué Étant enfant ? Enfant j'ai pratiqué J'ai fait plein de sports J'ai jamais été très sportive Du coup j'ai fait plein de trucs différents J'ai fait un petit peu de gym J'ai fait de l'équitation Pendant quelques années J'ai même fait du BMX À un moment donné Un peu de rugby J'ai fait un peu de tout Mais rien dans lequel Je me suis vraiment épanouie Et dans lequel J'ai vraiment persévéré Disons Adam67 Ou Adam67 Je sais pas Désolée si j'écorche ton pseudo Me demande Que devient Annabelle La lapine que vous avez récupérée ? Alors Annabelle Elle va très bien Elle a été Donc à l'association Pendant pas mal de temps Quand même En quelques mois Avant d'être adoptée Mais maintenant Elle a une famille Et on a même reçu une photo Il y a quelques temps d'elle Et elle était méconnaissable Parce qu'elle avait bien grandi Donc j'essayerai de vous mettre la photo Si je vous la retrouve Mais en tout cas Elle va très bien Alissa Hoff me demande Alors Bonjour Aurélie Est-ce que tu prends des lapins En famille d'accueil Maintenant que tu as pas mes maff ? Alors non Je peux plus prendre de lapins En famille d'accueil Parce que Notre appart est tout petit On a qu'une pièce principale Et la chambre Du coup Si quand on prend des lapins En famille d'accueil Il faut qu'ils restent séparés De nos lapins Pour éviter Toute transmission de maladie Et les attaques Etc Donc c'est pas possible Depuis qu'on a PAM On n'a pas pu continuer Les familles d'accueil Donc au final Je n'ai fait qu'une seule Famille d'accueil Enfin deux En comptant PAM Mais bon Vu que PAM On l'a adoptée après Ça compte plus vraiment Donc ouais On a fait qu'un accueil En famille d'accueil Pour un lapin Et deuxième question Penses-tu prendre un troisième lapin Bah non Pour l'instant non Comme pour la même raison On n'a pas beaucoup de place Et puis aussi Que c'est vraiment compliqué À faire cohabiter des lapins Ça a pris beaucoup de temps Avec PAM et Mav Et Et Introduire un troisième lapin Ça va compliquer encore les choses Donc Et puis en plus Ils font déjà bien assez de bêtises Comme ça Pour l'instant Donc deux lapins c'est bien Violette Vermount Qui me demande À quel âge as-tu Ton premier lapin Donc j'ai eu Filou J'avais 19 ans As-tu d'autres animaux de compagnie Apart tes lapins Où en avais-tu Alors oui J'ai grandi avec une chienne Je l'ai eu à l'âge de 9 ans Et elle a vécu 19 ans Mais quand elle est morte J'étais déjà partie Chez mes parents Donc elle était restée avec mes parents Combien te coûte environ L'entretien de tes lapins par mois ? Alors ça j'ai fait une vidéo Sur ce sujet là Donc je remettrai la vidéo ici Quels sont les légumes Fruits préférés de tes loulous ? Je dirais Ils adorent la Catalonia Je sais pas c'est quoi le nom en français Ils adorent ça Ils aiment beaucoup les carottes Voilà En fait ils mangent à peu près Toujours la même chose Je leur donne un plat En général Avec de la Catalonia La Chicorée de Trévise Voilà c'est une Un légume vraiment typique Local d'ici Ils adorent ça C'est une sorte Ça ressemble à du chou rouge Mais c'est pas du tout du chou C'est comme une endive rouge Et ronde Du fenouil Du fenouil Du céleri Voilà en gros Ce que je leur donne Tous les jours J'ai fait une vidéo aussi Sur ce que je leur donne à manger Donc je la remettrai ici Si ça t'intéresse Margoxis Quatorze Donc désolé si je dis pas bien Sans pseudo Alors me demande Faut-il laisser un temps d'adaptation au lapin Durant les premiers jours Ne pas trop le toucher Etc Ou bien faut-il au contraire Lui montrer que nous sommes son ami Et l'habituer dès le départ Aux caresses Etc Donc je dirais Qu'il faut laisser le lapin tranquille Au moins 24 heures C'est à dire L'installer dans son environnement Et le laisser tranquille Ne pas le toucher Ne pas lui parler Au moins les premières 24 heures Pour qu'il se fasse à son nouvel environnement Et ensuite Vous voyez en fonction du caractère du lapin Si le lapin est curieux Qu'il n'a pas peur Et qu'il cherche à explorer Là vous pouvez commencer A essayer de nouer des liens avec lui A lui parler A se rapprocher de lui A lui proposer des friandises Etc Si vous voyez qu'il est très peureux Y aller vraiment petit à petit Peut-être lui laisser encore quelques jours Et Mais vous pouvez Après les premières 24 heures passées Vous pouvez quand même commencer A essayer les premiers contacts Mais en tout cas Y aller doucement Pas direct le prendre dans vos bras Pas direct les caresses Etc Voyez en fonction du caractère du lapin Et y aller petit à petit Pour gagner sa confiance Clémence Malcause Alors qui me demande Les lapins aiment-ils être portés ? Alors en général non Ils aiment pas Alors il y a des lapins Qui le tolèrent très bien Ça s'apprend aussi Mais en général Les lapins ils détestent être portés Faut pas oublier que les lapins Ce sont des proies Qu'ils ont un instinct Qui va leur dire que S'ils sont dans les airs S'ils sont attrapés par quelque chose C'est qu'ils vont mourir Qui vont se faire tuer Et manger par un prédateur Donc c'est extrêmement stressant pour eux Donc comme je l'ai dit On peut aussi apprendre aux lapins A être portés D'abord en l'habituant A venir sur vous Donc en s'allongeant par terre par exemple En mettant des friandises sur vous Quand vous êtes sur le canapé En laissant le lapin Venir de lui-même sur vous Pour se faire caresser Petit à petit Le lapin va être habitué A votre contact Et être dans vos bras Et à ce moment là Ce sera plus facile A le porter Quand il y aura besoin De le porter Pour le vétérinaire Ou pour les soins En tout cas Ce n'est pas la peine De le forcer A être porté Parce que ça va engendrer Beaucoup de stress Et ça va lui faire perdre La confiance qu'il a en vous Donc ce n'est pas une bonne solution Voilà Vaut mieux Y aller petit à petit Le laisser le lapin Aller vers vous Et le porter Quand vraiment Il y a besoin De le faire Ou si votre lapin Est vraiment en confiance Pour les lapins Qui sont vraiment Très peureux Comme maverique Nous on évite au maximum Parce que Déjà on a beaucoup de mal A gagner sa confiance Si on le porte de force A tout bout de champ Ça annule tous les bienfaits Que tout le travail Qu'on essaye de faire avec lui Donc Il vaut mieux éviter Aime-t-il être sur le dos Alors non Non plus Ça c'est aussi quelque chose A éviter Il semblerait Que les mettre sur le dos Ça doit les mettre Dans une sorte D'état second De trance Ce qui fait que En fait Ils sont très très stressés Mais ils ne peuvent pas bouger Je ne suis pas experte Sur ce sujet là Mais en tout cas Il est assez admis De dire Que c'est mauvais De mettre le lapin Dans cette position là Certaines personnes Recommandent Cette position Pour des soins Moi Moi en tout cas Je ne la pratique pas Et je ne la recommande pas Si j'ai besoin D'immobiliser le lapin Pour des soins Je préfère l'enmailloter Dans un tissu Ou le faire faire Par mon vétérinaire Est-ce obligatoire De peiner son lapin ? Rien n'est obligatoire Il n'y a pas une police Des lapins Qui va venir Toquer chez toi Si tu peines pas ton lapin C'est recommandé De le brosser Surtout les lapins En poils longs Et surtout en période de mue Pour éviter qu'il navale ses poils Et qu'il fasse une occlusion intestinale Donc j'ai fait des vidéos Sur ce sujet Que je vais vous remettre ici Y a-t-il d'autres vaccins A faire que le VHD Et la myxomatose Il y a le VHD2 A faire en plus Pareil J'ai fait des vidéos Entre combien Et combien de degrés Le lapin peut-il sortir ? Bah ça dépend De ce que le lapin Est habitué Il y a des lapins Qui vivent dehors à l'année Et des lapins Qui vivent tout le temps En intérieur Là où c'est chauffé Donc c'est pas pareil Un lapin qui est habitué A vivre dans un environnement Qui fait 20 degrés Si on le sort dehors Qui fait 0 Ça fait vraiment Une grosse différence De température Qui peut le rendre malade Éviter les changements De température brutaux Mais sinon Un lapin De manière générale Il préfère le frais Que le trop chaud En tout cas Si la question C'est pour le sortir Ça veut dire que ton lapin Est habitué à être dedans Donc s'il est habitué A être dedans Pour le sortir dehors L'hiver Et il faudrait pas Qu'il fasse moins De 10 degrés Et l'été Faut pas qu'il fasse Plus de 25 degrés Y a-t-il des soins particuliers A faire aux lapins Nettoyer ses oreilles Ses yeux Bah quand tout va bien Y a pas de soins particuliers A part la coupe des griffes A faire régulièrement Nettoyer les oreilles C'est pas la peine S'il y a pas de problème D'oreilles Faut juste contrôler régulièrement Que les oreilles vont bien Surtout pour les lapins béliers Mais sinon Si le lapin est en bonne santé Il se nettoie les oreilles tout seul Les yeux Moi souvent Pam elle a des petites crottes Dans les yeux Donc je lui enlève Un peu de tous les jours Juste à la main Comme ça Filou je devais lui Nettoyer les yeux régulièrement Avec du produit Parce qu'il était très larmoyant Mais bon tout ça Demandez à votre vétérinaire Pour le cas précis de votre lapin Y a pas de règle générale De soin à faire pour tous les lapins A part la coupe A part la coupe des griffes Et le brossage Donc Plume vive Qui me dit qu'elle a plusieurs questions Où as-tu acheté l'enclos Que tu as amené En vacances pour tes lapins Alors je sais pas De quel enclos tu parles Parce que Parce que je me rappelle pas De vidéos Où j'emmène mes lapins Avec un enclos Je sais que je faisais ça Avec Filou Je ramenais l'enclos Quand j'allais Quand je voyageais avec lui Dans tous les cas Si tu parles des grilles De l'enclos des grilles J'en ai plusieurs Et j'en ai acheté plusieurs Une fois je l'avais acheté en magasin Une fois j'en avais acheté un Sur le bon coin d'occasion D'ailleurs ça me fait penser Que si vous achetez des choses d'occasion Qui ont déjà servi à des lapins Que vous connaissez pas Et donc vous ne savez pas L'origine etc Méfiez-vous Désinfectez bien Pour ce qui est désinfectable Comme un enclos par exemple Pour le reste Éviter d'acheter des choses Qui ont déjà été utilisées Par d'autres lapins On sait jamais Pour la transmission Des maladies etc Même si vos lapins sont vaccinés L'encéphalitose ou noz Par exemple Ça se transmet Et il n'y a pas de vaccin En tout cas pour ce qui est De l'achat de l'enclos J'ai mis des liens pour en acheter Sur ma boutique Donc tu trouveras le lien En barre de description Quel conseil pourrais-tu donner Plus heureux à plusieurs Après il faut aussi savoir Que c'est assez compliqué A mettre en oeuvre Une bonne cohabitation Entre deux lapins Donc je vais te remettre Ici la vidéo Sur la cohabitation Ça prend du temps Il faut beaucoup de patience Il faut aussi de l'espace Pour pouvoir séparer Dans un premier temps Les lapins Et faire des rencontres En zone neutre Donc va voir la vidéo Et ça t'aidera peut-être Comment ferais-tu Si tu ne pouvais pas Emmener tes lapins en vacances Si personne ne peut te les garder Alors Bah moi en général Quand je pars en vacances Je laisse les lapins A quelqu'un J'ai déjà demandé aussi A des personnes De passer chez moi De temps en temps Pour s'occuper des lapins Souvent avec flou Je l'emmenais avec moi Je l'emmenais partout Mais il m'est arrivé Plusieurs fois D'être dans le cas Où j'avais pas de solution Et dans ces cas là Je l'ai emmené en pension J'avais une pension Près de chez moi Quand j'habitais Dans le sud de la France Qui était vraiment très bien Elles s'occupaient bien des lapins Et les lapins Ils avaient des grands enclos Beaucoup d'espace Ils n'étaient pas en cage Donc c'était vraiment top Vous pouvez chercher Si vous avez des pensions Avec des personnes Qui s'y connaissent en lapin Près de chez vous Donc ça c'était ma solution Sinon Faut voir Pour du pet sitting Voir s'il n'y a pas une personne Il existe Des applications il me semble Voir s'il n'y a pas une personne Qui pourrait Prendre votre lapin en charge Mais pareil Il faut vraiment s'assurer Que la personne s'y connaisse bien En lapin Et qu'elle ne va pas faire n'importe quoi Pareil Si vous emmenez votre lapin Chez quelqu'un Qui a d'autres lapins Ou qui a gardé d'autres lapins Faites vraiment très attention Pour les maladies Que votre lapin soit bien vacciné Parce qu'on ne sait jamais Il peut avoir de transmission de maladie Moi je me suis toujours posé la question Si Philou n'avait pas attrapé Son encéphalite zoonose Justement A la pension Où je l'avais mis Donc c'est aussi quelque chose A prendre en compte Comment faire pour couper les griffes D'un lapin qui panique Dès qu'on le porte Alors ça c'est le cas Typique de Maverick Nous ce qu'on fait On le fait tout simplement On le fait faire par le vétérinaire Quand on l'emmène Faire son vaccin Et même chez le vétérinaire C'est compliqué Il se débat et tout Mais on s'y met à deux Je tiens bien le lapin Le vétérinaire Il coupe les griffes Vite fait Il a le geste sûr Donc voilà Nous c'est ce qu'on fait Malicia Nicole Combien minimum un lapin coûte D'entretien Et combien un lapin bélier Donc lapin Lapin bélier C'est à peu près pareil Enfin Ça dépend surtout De la taille du lapin C'est clair que nous Entre Filou Qui était un lapin extranin Entre guillemets Un lapin extranin Qui faisait 700 grammes Quand il était en bonne santé Et moins Quand il était plus vieux Ça coûtait rien Comparé à deux gros lapins Comme j'ai là Pam et Mav Qui font 2,5 kg chacun Ça n'a rien à voir Donc ça dépend vraiment Du poids de ton lapin De sa taille Nous pour Filou J'ai pas les chiffres J'ai pas les chiffres Mais En tout cas Pour Pam et Mav J'ai les chiffres Et j'ai mis Une vidéo Enfin j'ai fait une vidéo Donc je te mettrai Le lien En description Encore une fois Parce que j'ai déjà mis plus tôt Doit-on obligatoirement Nourrir quotidiennement Son lapin de fruits et légumes Ou peut-on juste mettre Des croquettes Bah alors c'est Pareil Il n'y a jamais rien d'obligatoire Mais pour la santé du lapin C'est recommandé C'est fortement recommandé De donner Quotidiennement Des légumes Des fruits C'est de façon Occasionnelle Les croquettes Normalement c'est optionnel C'est pas obligatoire De donner les croquettes On peut même Ne pas en donner du tout La base de l'alimentation Du lapin C'est le foin Ensuite les légumes Ensuite Les fruits Occasionnellement Et ensuite Les croquettes Friandises Voilà Je vais remettre Ici Le lien vers la vidéo Que j'ai faite Sur l'alimentation Du lapin Ça pourra peut-être T'aider Lisa Selby Qui me demande Pourquoi ma jeune lapine S'est arraché les poils Des pattes Et sur les côtés De son ventre Alors Ça Ça peut être À cause d'une Grossesse nerveuse Ou Du fait qu'elle soit enceinte Si elle a été en contact Avec un mâle Souvent les lapines S'arrachent les poils Pour faire un nid Le mieux Ce serait d'aller voir Un vétérinaire Pour en être sûr Sama et ses animaux Me demandent Est-ce qu'on peut mettre Un lapin dans un grand enclos Enclos de 3 mètres Sur 4 mètres Dehors Avec un clapier Dans son enclos Alors Oui Pas de soucis Ça Ça paraît même très bien La seule chose C'est que si tes lapins Vivent dehors à l'année Il faut les habituer Dès le printemps Pour qu'ils puissent Faire leur fourrure Et pas les mettre Directement dehors L'hiver Alors Cléade Me demande À quel âge Un lapin Peut-il sortir dehors Je pense que Dès lors qu'il est vacciné Il peut sortir dehors Si la température le permet Est-ce que tu comptes avoir Un autre lapin ? Non Pas pour le moment As-tu des animaux Autres que les lapins ? Non Est-ce que Pâme est stérilisé ? Oui J'ai fait une vidéo Je vais le remettre ici Pourquoi ne voit-on pas Mathéo à la caméra ? Bien Tout simplement Parce qu'il ne souhaite pas Spécialement Apparaître dans les vidéos Il apparaît dans certaines vidéos Notamment dans la vidéo Du sauvetage de Camilla Et dans celui d'Annabelle Et aussi dans la Première vidéo Des Benny Party On le voit Lucas M me demande Est-ce que la coupe des griffes Chez un vétérinaire Stresse beaucoup le lapin ? C'est sûr que D'aller chez le vétérinaire Ça stresse quand même Pas mal le lapin Si tu dois aller Chez le vétérinaire Pour quelque chose d'autre Faire couper les griffes En plus Ce ne sera pas Spécialement plus de stress Ça fera partie Du contrôle médical Donc ce sera fait L'emmener Chez le vétérinaire Juste pour ça C'est sûr que c'est Beaucoup de stress Si tu peux le faire Toi-même Si tu arrives à le faire Toi-même En te faisant aider par quelqu'un C'est toujours mieux Mais si elle risque De lui faire mal Il vaut quand même mieux Aller chez le vétérinaire Quand doit-on couper Les griffes d'un lapin ? Je pense que Ça doit dépendre des lapins Aussi ça dépend De son train de vie Un lapin qui vit dehors Aura moins besoin De se faire couper les griffes Vu qu'il aura Tout le temps L'occasion de se faire les griffes En me ratant par terre Par exemple Qu'un lapin qui vit en intérieur Sur du carrelage A toi de vérifier Quand tu vois que La griffe Elle dépasse les poils C'est qu'il faut la couper Je pense que Je fais couper les griffes Des lapins Deux fois par an Quand on va chez le vétérinaire Pour le vaccin Voilà Donc Ethan Martelly Tu me demandes Si mes lapins ont eu Des cadeaux pour Noël Donc Nous on n'était pas là Avec eux pour Noël Vous l'avez vu dans La dernière vidéo Donc ils n'ont pas vraiment Eu de cadeaux A part ma belle-mère Qui leur a acheté Un grand tapis d'herbe Donc Qu'ils ont adoré Mais on ne peut pas Le ramener chez nous Parce que c'est trop grand Donc on va essayer De leur retrouver La même chose Mais en plus petit Aurélie Ascouet J'espère que Je prononce bien Me demande Comment évolue La propriété de tes lapins Alors Ça évolue vraiment bien Là depuis Quand on les a ramenés A la maison Ils sont très propres Je suis vraiment contente Je vous ferai plusieurs vidéos Parce que Je ne vous ai pas tout raconté Enfin j'ai filmé L'évolution Mais Je n'ai pas eu le temps De monter certaines choses Mais En gros Avec L'éducation positive Le changement De type de litière Ça marche nickel Voilà Donc maintenant On utilise de la litière de paille Je vous en ferai une vidéo Quand tu repartis pour un volontariat Donc Alors oui Moi je fais du volontariat Tous les ans Tous les étés Donc Probablement L'année prochaine Enfin du coup Ça va être cette année Cet été Il va falloir que je reparte Au Canada Parce que Je n'ai pas réussi Pour ceux qui ont suivi L'histoire L'été dernier Je suis partie Cinq mois au Canada J'ai acheté un véhicule Là-bas Pour voyager Et Je n'ai pas réussi A le revendre Ce qui était le projet C'était de le revendre Avant de revenir Ici Je n'ai pas réussi A le revendre Donc il est toujours là-bas Du coup L'été prochain Même le printemps prochain Il va falloir que j'y retourne Pour Revendre mon van Et du coup Je vais en profiter Pour quand même Voyager un peu Et je pense cette fois-ci À travers les Etats-Unis Et si je pouvais En profiter Pour faire du volontariat Là-bas Ce serait super Mais pour l'instant Rien de précis Quel projet professionnel As-tu pour l'avenir ? Alors projet professionnel Pour l'instant Pas grand chose Moi je continue mon activité D'auto-entrepreneur Avec mes clients réguliers Je n'ai pas de gros projet Prévu pour l'instant J'ai le projet de voyage Que je viens d'énoncer Et si possible Des projets de volontariat Combien de temps minimum Par jour Dois-je sortir mon lapin ? PS Il a un très grand clapier D'intérieur Il faut le sortir Au minimum Je dirais Minimum Quatre heures par jour Au minimum Deux heures le matin Deux heures le soir Ou une heure le matin Trois heures le soir En fonction de En fonction de combien de temps Tu es présente le matin Avec lui L'idéal Ce serait de le sortir Tout le temps Quand vous êtes là Quand quelqu'un est à la maison Qu'il puisse gambader Le plus de temps Il est dehors Mieux c'est Toujours Camille Qui me demande A quel âge Faut-il introduire Des légumes Dans l'alimentation Des lapins Et par lesquels Faut-il commencer De préférence Alors il n'y a pas spécialement De préférence Et je dirais Qu'on peut commencer A partir de Quatre mois A peu près Vraiment très progressivement Voilà Payette me demande Pourquoi Cookie Mon lapin mâle Attaque assez violemment Mon frère Dès qu'il rentre Dans la pièce Où Cookie vit Alors les lapins Surtout les lapins mâles Sont très très territoriaux Et Ils ont tendance A attaquer les intrus Surtout quand Il s'agit D'autres mâles Donc les hommes Filou faisait exactement pareil Quand il vivait en liberté Dans ma chambre Quand j'habitais chez mes parents Et il attaquait Surtout mon père Ou mon frère Quand il est entré Dans la chambre Donc c'est vraiment Un comportement Territorial De mâle Qui protège son territoire Donc j'imagine Que Cookie N'est pas stérilisé Donc je pense Que la stérilisation Pourrait régler Ce problème là Si vraiment Ça pose Ça pose problème Léonie Benoît Est-ce qu'on peut mettre Notre lapin En totale liberté dehors Où peut-on trouver Des élevages de lapins Alors Mettre le lapin En totale liberté dehors En permanence Je pense que Ça peut être dangereux Alors ça Ça dépend en fait Ça dépend Où est-ce que t'habites Qu'est-ce que tu appelles dehors Si c'est un grand terrain Ou si c'est un jardin Clôturé Ou si c'est un balcon Ou une terrasse Déjà c'est différent S'il s'agit D'un terrain Ou d'un jardin Même s'il est très très bien Clôturé Ça peut être dangereux S'il y a des prédateurs Ça dépend Où est-ce que t'habites Aussi Si t'habites en campagne Ou même en ville Il peut avoir des chats Qui rentrent dans le jardin Il peut avoir Si t'habites en campagne Peut-être Des renards Ou Même des buses Qui peuvent venir Attaquer Le lapin Donc Ça peut être dangereux Si ce n'est pas sous surveillance Ou alors Il faut que ce soit vraiment Sécurisé Mais à ce moment-là C'est pas la liberté totale Du coup À ce moment-là Il faudrait un enclos Et un clapier Le tout bien sécurisé Au-dessus de l'enclos Pour éviter justement Les attaques de prédateurs Si c'est sur un balcon Une terrasse Ça pose moins de problèmes Si c'est surélevé Je pense qu'il n'y a pas de soucis Nous le lapin de la voisine Il habite sur le balcon En permanence Et ça pose pas de soucis Si le balcon est bien sécurisé Où peut-on trouver des élevages de lapins ? Alors ça je pourrais pas t'aider Parce que moi je suis un peu Contre les élevages Je vais pas refaire tout l'argumentaire ici Je ferai une vidéo spéciale J'en ai beaucoup parlé en live Et je ferai une petite compil Où je dis mon avis sur les élevages Je te conseillerais plutôt D'adopter en association Il y a par exemple Au Bazar des Nacs Annie Nounou The White Rabbit Il me semble Enfin Il y en a plein Plein d'associations Où il y a des lapins Qui cherchent des familles Donc n'hésitez pas Plutôt à aller vers eux Alors j'ai Alicia Mieli Qui me demande Des lapins ont-ils un passeport ? Et si oui As-tu déjà voyagé avec eux ? Alors je sais pas S'il existe un passeport pour lapins Je ne sais pas Comment ça se passe Si on veut voyager à l'étranger Avec un lapin Moi je l'ai jamais fait J'ai toujours voyagé Avec Philo en France Et avec Pamemave Je les ai jamais J'ai jamais voyagé avec eux Donc je ne sais pas Je ne sais pas Désolée J'ai Valentine qui me demande Quand je dois emmener mon lapin Chez Véto Il stresse dans sa cage Et j'ai peur Que son petit cœur lâche Tu as une solution Je m'inquiète énormément A chaque fois Que je prends la voiture Moi ma solution Que j'avais avec Philo C'était de lui donner Du rescue Je ne sais pas si tu connais Va voir en pharmacie Et demande du rescue Pour animaux de compagnie Ce sont des plantes C'est une préparation A base de plantes En fait Qui est censée Être déstressante Et relaxante Donc je ne sais pas A quel point c'est efficace Mais il semble que ça marche pas mal Sur les animaux de compagnie Ça existe aussi pour les humains Moi j'utilise quand je prends l'avion Par exemple Et ça marche plutôt pas mal Chaton Diamant qui me demande Dans quel pays habites-tu ? J'habite en Italie Aissatou Diallo qui me demande Est-ce que la peau d'eau réduit la durée de vie du lapin ? Alors j'imagine que tu parles de la peau d'eau dermatite Si c'est soigné Je ne vois pas pourquoi Ça réduirait la durée de vie du lapin Je pense qu'il n'y a pas de soucis Mais il faut que ce soit soigné Et c'est sûr que si ça ne soigne pas Ça s'infecte J'imagine qu'en effet Ça peut jouer sur la durée de vie du lapin S'il a une infection généralisée Ou un état de santé médiocre C'est sûr qu'il y a peu de chances Qu'il vive très longtemps Je viens de voir un article Sur la peau d'eau dermatite Qui disait que ça pouvait être soigné Assez rapidement Avec tout simplement de l'argile verte Alors je ne sais pas si c'était un cas exceptionnel ou pas Mais en une semaine Le lapin était guéri Donc peut-être si je retrouve Je remettrai le lien Dans la page de description C'est vraiment très intéressant Passion cheval 28 Qui me demande Tes lapins Tu les as eu bébé ou adulte ? Alors Filou je l'avais eu bébé Pam je l'ai eu bébé Et Maverick je l'ai eu adulte Rose courant Je voulais savoir par curiosité Si tu connaissais l'île au lapin au Japon Et si tu aimerais y aller un jour Oui je connais J'ai eu des vidéos J'en ai entendu parler Ça a l'air d'être fou Tous ces lapins là Qui courent partout J'ai pas prévu d'y aller Le Japon ça m'attire pas énormément Mais j'ai mon copain Mathéo Qui est allé au lapin l'année dernière Au printemps Et il aurait bien aimé aller sur l'île au lapin Mais c'était pas du tout vers là où il était Mais qui sait Peut-être Si un jour je vais au Japon Pourquoi pas Coucou Est-ce que si un lapin mange ses crottes dures C'est grave Non c'est pas grave du tout Alors ça c'était Sabrina A Qui me pose cette question Ça arrive Je vois des fois Pam Qui mange une crotte dure C'est pas grave C'est juste que normalement Il les mange pas Mais ça va pas les rendre malades C'est pas un souci Linelou D qui me demande Ça fait combien de temps que vous avez des lapins Mon premier lapin c'était Filou Il a vécu 12 ans Et quelques mois après ça J'ai adopté Pam Qui était toute bébé Donc aujourd'hui elle a 2 ans Donc ça va faire 14 14-15 ans Que j'ai des lapins Voilà je crois que j'ai fait le tour de toutes vos questions Si j'ai pas répondu à votre question Peut-être parce qu'elle demandait plus de développement au niveau de la réponse Donc soit je vous répondrai directement par message Ou soit j'en ferai une vidéo complète Voilà merci à tous pour toutes vos questions J'espère que les réponses vous auront satisfaites Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501